Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Rache Putrache sur Open Universe 4, une série dans laquelle on est en guerre contre la Russie, la première puissance catholique que l'on attaque, et une coalition sur la figure, ok, pourquoi pas, on est bientôt terminé en point admin, ce serait vraiment bien de pouvoir prendre ce machin, on va développer encore un petit peu, comme la dernière fois, ben regardons où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'il serait éventuellement pertinent vis-à-vis de l'institution, tout développé, ah typiquement on paye dans notre province capitale, qui est très intéressante cela dit, c'est quoi, c'est ça et ça, on paye pour, donc on peut essayer d'aller aider un petit peu ici, pourquoi pas, c'est pas le plus cher en plus, voilà, très bien comme ça, et comme ça ça irait encore un peu plus vite, on aura bientôt la possibilité de prendre cette fichue institution, gain d'argent, un artiste, pas tellement les artistes, ou gain de prestige, un artiste, non un scientifique pardon, j'aime mieux le scientifique pour être honnête, actuellement on a celui-là, mais on peut mettre le scientifique, je pense qu'il sera plus intéressant, parce qu'il va donner moins, mais il paye, il coûte deux fois moins cher quand même, donc ça vaut clairement la peine à mon avis. Ok, ça c'est fait, on a des russes ici, toujours notre stack là, si jamais ça pose problème, ah malheureusement j'ai pas vu, mais les ottomans sont en train de prendre toutes ces provinces là, ok donc on pourra pas prendre tout ce qu'on veut, il faut aller prendre vraiment des provinces ici, va pas prendre ça tant qu'il y a des ottomans dessus, ils vont aussi se mettre dessus. Diplomate de talent, relation diplomatique plus sain, ou alors 50 points de puissance diplôme, 50 points de puissance diplôme, clairement, aucune hésitation. Parfait, on va prendre ça maintenant, toi tu vas aller prendre ça en espérant qu'il nous le passe, mais je suis pas sûr, allez il nous le passe, c'est bien, et ça il faut qu'il nous le passe aussi, il nous le passe, parfait, comme ça on a au moins accès à Riazan, éventuellement, qui est aussi une bonne victime, pourquoi pas, donc on pourrait décider de faire quelque chose de ce goût là, on peut même leur laisser ça, puis on va juste, comme ça, c'est pas grand chose, on peut même donner des provinces aux ottomans, je suis pas sûr que ce soit un problème, ils sont contents, ils gagnent des points de faveur, non, on gagne 1 point de faveur, ouais on verra, je pense pas, mais Riazan effectivement peut être, bon, si ça doit être un buffer avant, on peut pas de toute façon prendre les provinces ottomans malheureusement, ok, parfait, alors, Aroslav, c'est Moscou, va d'abord à Aroslav, tranquillou, on n'est pas dans une situation où on est dramatiquement pressé, alors, Bad Hab, alors, Absolutisme annuel ou efficacité administrative, je pense que actuellement avec les moguls on a bon l'efficacité administrative n'est pas terrible pour le moment bien sûr mais on a énormément déjà d'avantages pour la légitimation et c'est quand même un des trucs les plus intéressants qui nous est donné par l'efficacité administrative un des trucs les plus intéressants donc je dis que ça peut être pas mal pour nous de prendre plutôt l'absolutisme annuel comme ça on l'a plus vite et on en génère plus plus vite pour l'absolutisme annuel pour le moment ensuite ici je voulais encore virer voir si je peux virer des trucs je peux encore très très bien notamment chez les mansabars coup des conseillers militaires et ça c'est ça c'est plus intéressant pour le moment tu vires le coup des conseillers militaires et on est à 100 d'absolutisme maintenant maximal très bien super ok continuons comme ça continuons à assiéger là très bien il y a 62 mille russes qui arrivent par là il va falloir faire un petit peu gaffe quand même restons groupés toi tu vas aller ici toi tu vas aller là maintenant on a un autre cadeau de siège on a un autre cadeau de siège va prendre ce fort ici très bien on est où sur cette institution c'est pas possible sérieusement c'est impénible ce truc quand on est vraiment vraiment quand on commence à devenir vraiment fat dans ce jeu les institutions c'est vraiment vraiment pénible d'accord où ça gazikoumouk ok donc c'est pas très très loin de là où on est en fait à terek terek c'est là va ici on mettra un général quand on aura un souci quand ils seront vraiment pop pour aller s'en occuper ici les ottomans sont fait défoncer là ça me va faut nous de notre côté qu'on fasse un petit peu gaffe qu'on se protège un petit peu donc rester un stack à la fois donc un stack de double stack à voilà merci on adopte cette institution plaisir prendre ça du coup ainsi que ça on peut prendre ça pas encore ça mais ça va pas tarder on peut prendre groupe de doctrine moi j'étais sur offensive je me disais ça fait des généraux qui sont ouf au moins que la limite terrestre qui n'est pas idéal mais discipline plus intéressante ce qui est intéressant capacité de siège aussi ici on a quoi on a c'est bien on a des bons chevaux coup des techs militaires c'est très bien ce type annuel qui augmente ok les réserves nationales c'est vraiment pas nécessaire des clés annuelles de la tradition terrestre bien un diplomate de plus pas vraiment nécessaire réserve de mercenaires on s'en fout complètement alors des commandants de siège des commandants je trouve offensive quand même plus intéressante même malgré le fait qu'on est des jolis chevaux donc let's go offensive et puis on va aller chercher le choc des commandants parfait on aurait pu aussi partir sur un truc admin on a les points admins maintenant on est d'accord mais les points admins vont nous servir quand même dans les qui viennent pour pouvoir prendre ça j'ai pas pensé est-ce qu'il peut y avoir en fait simplement un un vassal à sortir qui peut être intéressant plutôt qu'aller chercher tout ça et il ya effectivement la horde d'or qui peut être intéressante à aller sortir ouais on pourrait faire ça prendre ça et sortir la grande horde mais du coup il ya plus grand chose à prendre d'autres si on veut faire ça et qu'on veut être utile qu'on veut faire quelque chose d'utile on pourrait donc faire pourquoi pas on enlève toutes ces histoires là on prend gourie f aussi pourquoi pas vous prend ça ça aussi c'est pas la horde d'or et puis on sort la horde d'or ici on se donne plein de revendications relativement gratos pour aller dans ce cette région là par la suite même du côté de riazan puis on attend on fait une trêve pas très longue on peut à la limite même virer leur alliance avec le danemark c'est la russie la russie est rivale des pays qui sont vraiment voisins et qui sont vraiment fat qui sont des gros trucs tampons donc si elle perd son alliance contre le danemark je la vois pas refaire une alliance intéressante il ya la possibilité qu'elle ait cherché la france ou l'espagne peut-être mais non ils ont pas du tout les mêmes rivaux donc non non j'y crois pas une seconde à mon avis leur virer leur alliance avec le danemark va les rendre hyper week en termes diplomatiques donc je pense que c'est c'est intéressant pour nous de pas prendre trop virer leur alliance et relancer une guerre dès que possible qui sera plus simple et qui sera moins coûteuse et puis d'aller gérer peut-être pourquoi pas en attendant jaune pour de l'autre côté cette fameuse coalition puisque si on attaque jaune pour sa venir la koal et je pense ça peut être une bonne chose par manis c'est vraiment relou par manis je t'avais viré cette alliance en plus c'est vraiment un gros relou voilà améliorer un peu la relation avec le gros relou revenir de russie où ça sert pour rien n'a pu continuer un petit peu cette guerre pour le moment même si on n'augmente pas grand chose il nous faut un peu plus à l'opinion de chirurgien on s'en fout donc la question se pose pas trop effectivement fin du partage des connaissances du coup on a de l'argent dont on ne sait que faire faisons quelques machins c'est toujours bon à prendre alors garde 50 en puissance admin moral terrestre plus 20% pendant six ans ou garde 50 en prestige et moral très bien let's go direction moscou parfait comment ça reprend mais c'est très long d'être nié sont pas très très bon pour nous ça on pleure à faire impôts à 1.23 production 1.23 c'est moi des trucs de prod pour le monde qui sont pas débit du tout bien qu'elle alors on peut prendre ça et sur coup des légitimations franchement ça reste le plus intéressant je pense même si on est d'accord que typiquement dans cette guerre c'est pas ça qui va nous coûter cher a priori juste qu'on veut ce qu'on veut essayer de faire peut-être intéressant de faire peut-être un petit peu gaffe à ce stack là revenons ici c'est que eux sont relativement safe j'ai l'impression qu'est parfait moscou est tombé ok on a peut-être pas besoin de faire beaucoup plus que ça non on a pas toi effectivement les russes perdent leur alliance avec le danemark nous on récupère goury f et machin chose mais je suis pas sûr qu'on s'en fout franchement pas besoin de goury f on récupère que ça on lâche l'or de d'or on prend ça parce que ça nous fait quelque chose à gagner on n'a pas une colle particulière on a une trêve de sept ans et demi avec les russes donc ça passe vite ils ont plus d'alliances avec le danemark on peut peut-être probablement j'ai envie de dire faire venir les ottomans dans une prochaine guerre contre les russes pour laquelle on génèrera aucune expansion agressive dans sept ans et tu me relâche la grande orbe merci ok très bien ok on va aller d'un autre côté avant tous nos stacks qui sont là ici je sais qu'on a des rebelles à gérer à Terek donc pour le moment tu vas rester là toi parce que les rebelles sont vraiment pas loin d'accord peut-être à Dagueston aussi plutôt à Terek restons là où on est on est bien centré au bout toi tu vas venir par ici toi aussi et vous deux aussi fondamentalement voilà très bien repassons vitesse 5 et voyons un petit peu comment les choses évaluent avec cette histoire de coalition on a quand même une province à on peut pas légitimer c'est juste euh prendre une tech yes effectivement et on a plus de retard sur nos tech c'est une très bonne nouvelle parfait ah j'ai oublié euh 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 qui a raccoyé le lot Parfait Ok De nouveau de l'argent On génère combien ? C'est joli On pourrait regarder un petit peu nos forts On va voir où on en est Toujours un là qui n'est pas hyper utile Un là serait pas mal Honnêtement On ne peut pas supprimer celui-là Pour mettre celui-là Sinon il y aura un trou béant ici Mettons-en un ici de plus simplement Pour le moment Puis là on pourrait le mettre à gore Plutôt qu'à erat Ça je suis d'accord par contre Mais si on en a un là Ça gère ça Gore il gère ça Ouais on peut faire ça 367 Quand on aura 364 On verra celui des rats Ici j'ai l'impression Qu'on en a même plus qu'il en faut Je dirais comme ça On n'en a pas tellement dans le Caucase Mais dans le reste Ça roule tranquille On a un marchand de libre Du au fait qu'on a pris l'institution Je pense que Ici c'est pas encore Le plus intéressant Je pense que c'est quand même Le plus intéressant ici Encore Mandel Donc vas-y Transfers-moi Nickel Ici on défonce Les rebelles Parfait D'autres rebelles Qui vont arriver Des paratistes John Puri Donc ça c'est pas du tout là Ardalan par contre A Ilam C'est pas loin J'imagine Ardalan c'est ici Ici il y a Ilam Ok donc vas Là on va dire Pour le moment A Téhéran Et puis tu vas t'occuper de ça Parce que je pense Qu'on en aura quand même Dans la région Ardabil A Miané Et Zanjan Ok alors on va te mettre là Ok Requête des ordres Alors intéressant On voudrait augmenter Les brahmanes Ou les mansavars GG Alors Valeur fiscale Au moins 5 A balk Absolument pas un problème Pour ça Les ou les masses C'est vraiment pas nécessaire Mais il n'y a personne C'est vraiment nécessaire Les deux autres C'est un petit peu mieux Quand même peut-être Karchi appartient à Muggle Je pense que c'est Karchi 65% de puissance Que l'ancienne Dans le golf fercic Ça ne m'intéresse pas Donc non Bah Balk On va Level up Balk On pourrait cliquer là Mais les brahmanes Et les mansavars Ne sont pas contents On pourrait refaire ça Ça ne pose pas de problème Rage put C'est les mansavars Qu'il nous faudrait améliorer Donc les mansavars Ils veulent quoi Ajam C'est une dépendance Je m'en fous D'ajams C'est un truc violent Alors Pour le coup Ils sont alliés au même look C'est relou À en crever Bon Fais moi une manufacture Là-bas Pour le moment Juste on va faire un fort On disait à Gore Et on va supprimer Celui de rat Les sticks et compteur Alors j'imagine Qu'on va vers le legalisme Mais je contrôle Pas trop de questions À se poser de ce côté là Alors on va bientôt pouvoir Légitimer ça C'est cool Yeah On peut faire un état L'état du Dagestan Oui on a les points admin Pour légitimer tous ces états Ça va très bien Alors est-ce qu'on a La Oui oui La capacité de gouvernance Elle est tranquille Séparatiste de John pour Bagelkan des compagnies Pas de soucis Pour moi On n'est pas très très loin Donc tu vas prendre Lui qui est très intéressant Et tu vas aller te mettre ici Pourquoi pas Et ben voilà On a pris exactement Le bon général En plus c'est très surprenant Et si j'attaque du coup John pour Qu'est-ce que je fais venir ? Je fais venir Barmanis Gujarat Je fais venir tous ces gens là Donc ce serait quand même Une guerre compliquée Un peu Ce serait ouf Ce serait ouf Mais ce serait quand même Pas dégueu pour nous D'avoir accès à cette culture Indostanie C'est pas quelque chose Qu'il est nécessaire de faire Dans la seconde Cela dit On peut très bien Maintenant qu'on va Gentiment arrêter D'attaquer des musulmans Et puis surtout attaquer Des chrétiens Des orthodoxes Tout ça Ça peut être intéressant Pour nous de dire Bon ben stop On arrête un moment On fait baisser La coale avec les musulmans On va se focaliser Complet sur les chrétiens Et puis une fois Qu'on a plus Beaucoup d'expansion Régressive Puis tranquille Et puis qu'on commence A ressentir le besoin Réel De baisser nos coûts De légitimation Parce qu'actuellement Je trouve que c'est pas le cas Nos coûts de légitimation Sont déjà très bas On est les mogols Puisque de ça On a quand même Un absolutisme Qui est relativement intéressant Qui commence à être En tout cas correct Qu'on va augmenter Dans les prochains temps On a une efficacité administrative Qui devient intéressante également Grâce à ça Et du coup Ben les points admins Qu'on utilise pour légitimer Sont déjà pas très très hauts Donc à la limite Pour le moment Attendons peut-être Un petit peu Que les choses se tassent De ce côté là On peut améliorer Les relations Avec des pays Qui nous détestent Ils ont 63 D'expansion agressive On a amélioré Les relations A rien du tout Donc on peut y aller Vas-y Maloua Typiquement on peut les sortir De la coale A mon avis Sans que ce soit un souci Le truc avec le Danemark Ça sert un petit peu A rien non plus Donc voilà Qui est-ce qu'on a Comme autre membre De cette coale La Transoxiane La Transoxiane On va voir un petit peu Où on en est Bon on a 185 D'expansion agressive Donc la Transoxiane Je pense qu'on peut oublier Complètement John Pour On a 78 D'expansion agressive Ils nous détestent Parce qu'ils veulent Nos provinces Donc je pense qu'on peut Oublier aussi Les autres membres Les autres membres De cette coale C'est qui C'est juste Adjams Adjams Moi je leur veux Pas de problème Mais on a aussi Beaucoup trop D'expansion agressive Donc à part Ceux-là Maloua Les autres Je pense que Ça ne vaut pas Tuellement la peine On va quand même Mettre un gars Parce que ça Peut être intéressant Chez les pays Outragés On va voir ce qu'il fait Il va en transaction Et donc du coup L'idée maintenant Ce serait d'attendre Purement et simplement La fin de notre trêve Avec La Russie Ou Shirvan Éventuellement La Russie Arrivera plus vite Et puis De les relancer Les Russes On est allé Rechercher une alliance Avec Danzig Ouais Je préfère aller voir Allier avec Danzig Qu'avec le Danemark Je vais être honnête Après Peut-être peut-on Vassaliser Danzig Ça peut être une bonne Porte d'entrée En Allemagne Mine de rien L'Empire A pas l'air D'être hyper balèze C'est quelque chose Auquel je ne me suis pas Encore intéressé Mais non Effectivement Donc si je devais Attaquer J'en savais Moi la Pomeranie Il faut attendre Six jours Ça ferait venir Le Brunswick Et ses potes C'est qui ? C'est rien en fait C'est rien Comme ça on pourrait Commencer éventuellement Assez vite Pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon On verra tout ça Au prochain épisode Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501